Je m'appelle Séverine, je suis maman de trois enfants dont Maxine et Andréa. Le dépistage néonatal, je vais parler par rapport à Andréa parce que c'était la grande surprise entre guillemets de la maladie avec Andréa, c'était différent avec Maxine. Donc un appel de Jeanne de Flandre au bout d'un mois de vie de mon fils, me disant qu'il fallait absolument que l'on voit Andréa avant ces deux mois, que nous avons donc convenu d'un rendez-vous avec le docteur Lambiliot, l'hématologue, nous sommes allés avec mon mari et moi voir ce médecin. Pour annoncer ce genre de maladie qui est quand même assez compliqué et très peu connue, c'est qu'elle a pris vraiment tout ce qu'il fallait pour nous mettre à l'aise et nous expliquer en fait que mon fils avait donc la drépanocytose. Ce fut un moment pas super sympa, je ne vais pas vous dire que c'était super sympa, j'ai beaucoup pleuré, mon mari est resté plutôt statique, mais il fallait qu'on le sache. C'était évident qu'il fallait qu'on le sache. La drépanocytose est une maladie génétique, c'est une forte anémie, ce sont leurs globules rouges en fait qui n'ont pas la même forme qu'une autre personne qui aurait des globules rouges ronds, là c'est en forme de fossiles et donc pour le trajet de l'oxygène à un moment donné ça bloque et ce qui provoque des douleurs, des infections, enfin c'est très très complexe, c'est vraiment une maladie très très complexe qui touche une grosse partie de l'Afrique, beaucoup en Inde aussi, aux Etats-Unis parce que voilà il y a une population très hétéroclite, moi je suis métisse mauritanienne, donc cela vient de mon père et leur papa est congolais et notre rencontre a fait que chacun en avait le gène, on est juste porteur sain, nous on n'a aucun symptôme, mais du coup à chaque grossesse on a donné le mauvais gène. Maintenant tout se passe à gène de flamme, depuis leur naissance, on a des rendez-vous tous les trois mois avec l'hématologue, toi aussi, on a des rendez-vous avec l'hématologue tous les trois à six mois, pour d'autres complications, derrière ça suit, enfin c'est vraiment une routine médicale que l'on a, on sait qu'on a des rendez-vous, Andréa ça a été compliqué parce qu'il a fait des AVC, enfin c'est très, comme je vous ai expliqué, c'est une maladie très complexe, il a tout de suite été pris en charge, depuis l'âge de ses neuf mois à la première crise, jusque maintenant 8 ans et demi, cette prise en charge qui est super, vraiment, au niveau de l'équipe médicale, que ce soit pour tous, tous ces moments où il a fait des transfusions tous les mois, qui étaient quand même compliqués, on allait en hôpital de jour tous les mois, toutes les trois semaines, une équipe médicale qui vous explique, parce que c'est pas toujours tout beau, tout rose et on a besoin parfois d'explications pourquoi ça se passe comme ça, et on a toujours une réponse. Maxine c'est différent parce qu'elle a déclaré vraiment une crise il y a 3-4 mois seulement, donc là elle avait qu'un suivi hématologue tous les 3-6 mois, et là maintenant elle est malheureusement comme son frère. Ça m'a permis de savoir déjà pour Andréa, de savoir pour nous, parce que mon mari et moi on ne savait pas qu'on était porteur sein, et c'est vrai que ce petit test de gutterie, c'est rapide, la petite goutte de sang là au talon, le bébé ne souffre pas, rien du tout quoi. Et c'est vrai qu'après ça permet une prise en charge rapide et précoce, parce que la DREPANO, si un enfant n'est pas pris en charge depuis le départ et qu'à 3 ans, 4 ans, il a une crise, là ça peut être fatal quoi, ça peut être très fatal. Donc foncez, on vous propose, faites-le quoi.